En réalité, les valeurs n'ont pas de valeur. Il n'y a rien, nulle part, où ancrer nos valeurs. Il n'y a pas de valeur et pourtant nous croyons à des choses. Par conséquent, comment opère la croyance en nous ? Et la réponse spinoziste, c'est par les affects. C'est par les affects que se produit l'accroche de la valeur. Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'elle est un bien que parce que nous la désirons. Vous voyez, ça renverse complètement le lien du désir et de la valeur tel qu'on se le représente spontanément. Plus loin, dans l'éthique, il dit que le bien et le mal ne sont jamais que des affects de joie ou de tristesse accompagnés de l'idée d'une cause. Ce sont les affects qui produisent la valeur. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à plus forte raison à l'échelle collective.